... Quel pays a été le premier à autoriser le vote des femmes ? Dans quel pays les femmes ont été les premières à manifester ? C'était le temps où le cinéma était en noir et blanc au début du XXe siècle. Au nom des droits de l'homme, les femmes ne supportent plus d'être exclues de la vie politique de leur pays. En Amérique et en Grande-Bretagne, surtout, elles manifestent pour obtenir ce droit. On les appelle des suffragettes qui vient du mot suffrage. En vérité, au début des années 1900, les femmes n'ont quasiment aucun droit. Les hommes décident de tout. La culture et la religion maintiennent les femmes dans la soumission. Pourtant, le jour se lève et la Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à donner le droit de vote aux femmes en 1880. En 1913. En quelle année les femmes ont-elles pu voter en France ? Qui a-t-il en France le droit des femmes en 1880 ? Pourquoi sont-ils les hommes qui doivent être les femmes en 1880 ? Avant la Révolution française, personne n'avait le droit de vote. Il a fallu attendre la Révolution de 1848 pour que le suffrage universel masculin existe. En Allemagne, le droit de vote des femmes est accordé en 1918. La France, elle, elle a pris son temps. C'est seulement en 1944 que les femmes ont obtenu le droit de vote. La première élection au suffrage universel féminin masculin a eu lieu l'année suivante. Ce droit a été conquis de haute lutte par les femmes et les partis progressistes. Mais c'est sous le gouvernement du général de Gaulle, l'homme de la Résistance, que ce droit a été voté. Il y a-t-il des pays où les femmes ne peuvent pas encore voter ? Aujourd'hui, les femmes votent quasiment partout en Europe. Pourtant, certains pays ont fait de la résistance, notamment la Suisse. Dans ce pays de montagne et de vallée encaissé, le conservatisme a toujours été fort. Il a fallu attendre 1971 pour que le droit de vote des femmes soit mis en place. Mais le canton suisse d'Apenzel a empêché les femmes de voter jusqu'en 1990. Vous le reconnaissez, c'est le Vatican, dirigé par le pape, le chef des catholiques. Eh bien, c'est le seul pays européen où les femmes ne votent pas. En Afghanistan aussi, avec le retour des talibans, des religieux islamistes, il y a près de trois ans, les femmes ont perdu tous leurs droits, y compris celui de voter. Ironie de l'histoire, les femmes afghanes ont été parmi les premières à obtenir le droit de vote. C'était en 1919. Vive le droit de vote des femmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada